80 exprimés, 273 majorités, 137 pour, 215 contre 58, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire. La séance est levée. Voilà, donc c'est pas les chiffres et les lettres, c'est bien l'Assemblée nationale qui adopte définitivement le projet de loi sur le pass vaccinal. Épilogue d'un processus parlementaire de deux semaines parfois tendu, ralenti et donc retardé. Il faut dire que ce pass vaccinal divise Nina Droff. Vous êtes dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Quelle était l'ambiance dans l'hémicycle aujourd'hui ? Les réactions sont, comme vous pouvez vous en douter, très variées du côté de la majorité. Il y a évidemment une forme de soulagement de voir enfin ce texte adopté après deux semaines de débats très houleux. Un vote qui ne laisse pas de place au doute, 215 pour, 58 contre. Damien Abad, député Les Républicains, a notamment salué l'évolution de ce texte qui leur paraît beaucoup plus satisfaisant qu'en première lecture. Ce qui nous convient, c'est qu'on ait un outil de gestion de la crise sanitaire et qui pousse à la vaccination. C'est important pour la protection de la santé des Français et de tout le monde. Et puis ce qui nous satisfait, c'est la prise en compte des mineurs avec un pass sanitaire seulement. Et ça, c'était aussi un point important pour nous. Mais à la sortie, il y a également beaucoup de colère parmi certains membres de l'opposition. Le député Nicolas Dupont-Aignan parle d'un jour triste pour la démocratie. Côté insoumis, Éric Coquerel déplore un texte inutile et liberticide. On est en train d'empêcher des millions de nos concitoyens d'avoir un certain nombre d'activités. Pour rien, c'est-à-dire que ça n'empêche pas la maladie. Malheureusement, de se propager, c'est toujours cette dérive autoritaire auquel le macronisme nous a habitués. Le gouvernement prévoit une entrée en vigueur de ce texte le 20 janvier. Mais les choses ne vont peut-être pas en rester là, car la France insoumise a annoncé avoir déjà recueilli les 60 signatures nécessaires pour une saisine du Conseil constitutionnel sur ce texte. Affaire à suivre donc. Merci Nina Droff.